Salut les louloutes et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de navigateurs internet et plus exactement de la baston que j'ai eu avec 3 navigateurs internet, mes 3 préférés la semaine dernière Firefox, Brave, Safari, on en parlera et il y aura la conclusion tout en fin de cette vidéo L'idée c'est de vous présenter le processus de réflexion La semaine dernière je me suis bastonné réellement avec ces 3 navigateurs pour essayer de savoir lequel était le plus adapté à mes besoins Donc cette vidéo n'est pas sur la chaîne principale L'idée c'est pas vous dire que ce navigateur est mieux que celui-ci parce que tel, tel, tel et tel argument Mais de vous dire qu'est-ce qui pour moi très personnellement fait que ce navigateur est le meilleur navigateur pour mes besoins C'est même pas le meilleur navigateur, tout court c'est un close call en réalité C'est juste que certains trucs qui sont très importants pour moi sont mieux gérés dans un navigateur que dans d'autres Et du coup c'est le navigateur que j'ai choisi par défaut Mais il est très loin d'être parfait réellement Parce qu'il y a toujours un moment où je me bastonne avec mon navigateur par défaut qui est Firefox Parce qu'il me dérange soit sur macOS, soit sur iOS Parce que la synchronisation entre les deux est très importante pour moi Et à ce moment là, je vais passer quelques heures sur Brave Ça me va un petit peu mieux, ça me détend Et je reviens sur Firefox parce qu'il y a des trucs très importants sur Firefox pour moi Là cette fois-ci je me suis dit, vas-y, prends un petit papier, prends un stylo Note tous les points positifs de Firefox, tous les points négatifs de Firefox Tous les points positifs de Brave, les points négatifs de Brave, les points positifs de Safari, les points négatifs de Safari Donc j'ai pris mon petit calepin, mon petit Luschtrum 1917 là Et j'ai tout écrit avec mon superbe stylo en titane nomade Ce n'est absolument pas du placement produit, ça me fait juste marrer de la faire à Truman Show je crois Et j'ai listé les différents points pour Firefox, pour Brave, pour Safari L'idée c'était justement de choper un navigateur qui me permette d'être le plus satisfait au quotidien Et si je fais cette vidéo pour vous aujourd'hui, c'est de manière très égoïste En réalité c'est pour que ça me serve d'archive à moi Il y a l'article également qui est lié dans la description Et l'article me servira d'archive à moi pour me dire Eh bien si tu as choisi ce navigateur, c'est pas pour rien, c'est parce que ça, ça, ça et ça Donc est-ce que c'est réellement égoïste quand on fait du partage ? Je ne suis pas sûr que ça compte Alors j'avais listé ce qu'on appelle les besoins nécessaires C'est ce qui n'est pas discutable pour moi Donc je les ai notés, je vais vous les lire Évidemment un bon correcteur orthographique Ou la possibilité d'ajouter une extension, quelque chose Qui fasse que le plus nativement possible On ait une bonne correction orthographique Parce que j'écris quand même énormément d'articles Et j'ai besoin que quand j'écrive, le navigateur sache corriger ce que j'écris Si c'est mieux que le système de macOS, c'est vraiment cool Le deuxième point, il vient de Firefox Parce que c'est vraiment très très sexy sur Firefox C'est un historique, une recherche, des suggestions Qui font que si je tape un bout de phrase Un bout de titre de page Un bout de titre d'article dans mon champ de recherche en haut Et bien ça va me suggérer un article que j'ai pu lire la semaine dernière Comme il y a plusieurs années Ça m'arrive régulièrement de me dire Putain j'avais lu cet article là par exemple L'autre jour je cherchais la Startup Nation d'Obama C'est vieux J'ai tapé Obama, j'ai trouvé 3-4 articles J'ai tapé Start, Up, Start et Obama séparé Donc c'est même pas au même endroit dans la phrase Et ça m'a retrouvé immédiatement cet article Parce que ça sait aller chercher des morceaux de mots dans un titre ou dans une URL Et il n'y a que Firefox qui sait faire ça à ma connaissance Brave commence à le faire Chrome, WebKit, etc. commence à le faire Safari le fait très très mal par exemple Évidemment il faut une interface ergonomique Si c'est un truc qui fait très mal aux yeux comme Safari C'est rapidement chiant Et une synchronisation avec mon iPhone Puisque je l'ai toujours dans la main Et l'immense majorité, j'exagère l'immense majorité du temps Souvent quand je vais faire une recherche sur mon téléphone Et bien j'ai envie de pouvoir retrouver de la même manière Que avec mon moteur de recherche sur Firefox par exemple Quand j'ai Firefox sur l'iPhone Je peux taper un bout de titre Ça va me retrouver un article que j'ai lu sur Firefox Sur Firefox Desktop Et ça c'est super cool Donc évidemment tout ce qu'il y a sur Mac doit également être sur iPhone Une interface sexy Le moteur de recherche Le bon correcteur orthographique Je m'en fous parce que je n'écris pas ou très peu sur l'iPhone Et voilà Donc s'il manque des éléments de tout cela Évidemment ça va être très compliqué pour le navigateur choisi Un autre sujet que j'ai pas noté C'est que évidemment le navigateur doit être centré sur la vie privée de ses utilisateurs Pour moi c'est évident Ça l'est pas pour tout le monde Donc je le précise c'est le critère de base Si mes données fuites je n'étudie même pas le navigateur Et c'est le moment de vous dire que non je n'ai pas considéré Votre fichu navigateur Arc Arrêtez de me prendre la tête avec ça Parce qu'on en est parlé pas mal sur Mastodon et Instagram Et dès que je parle navigateur internet Il y a un mec qui croit avoir découvert un truc incroyable Qui me dit Mais tu connais Arc c'est absolument fabuleux Non mec c'est pas fabuleux du tout Arc il y en a partout Oui c'est super sympa sur plein de trucs Mais pas sur les trucs qui pour moi sont des trucs de base en fait Et un navigateur qui n'a même pas 1% de part de marché N'est pas à considérer selon moi Je ne prends pas le risque de perdre toutes mes données En envoyant mon historique sur Arc Si dans 6 mois les mecs se disent Non en fait on ne fait pas assez d'argent On arrête Bref voici mes conclusions sur ces navigateurs Donc Firefox commençons par les points positifs Correcteur orthographique Totalement customisable Avec des extensions qui incluent des dictionnaires Et les révisions des dictionnaires Alors ça c'est incroyable Vous avez des extensions dans Firefox Qui vont inclure la révision orthographique de 1900 Je ne sais pas quand Et le vieux François également Donc la correction orthographique Le spell check sur Firefox C'est pépite J'ai quand même un antidote Et les fois où j'y pense je l'utilise Antidote c'est une application pour ceux qui ne connaissent pas Mais l'immense majorité du temps Firefox se suffit à lui-même Et c'est trop bien On a ensuite l'historique de Firefox Qui est sans aucune limite Et dont l'interface permet d'afficher des résultats dans l'omnibar Qui est elle aussi personnalisable L'omnibar c'est le grand champ d'URL que vous avez en haut Et vous pouvez totalement customiser la manière dont vont s'afficher les trucs dans l'omnibar Moi par exemple j'aime bien que mes résultats Mes résultats d'historique Apparaissent au-dessus des résultats de suggestions Google Parce que juste si je fais flèche du bas J'arrive de suite sur mes trucs Avant de scroller toutes les versions de Google Ça c'est customisable dans Firefox Ça ne l'est dans aucun autre navigateur La partie recherche et navigation dans l'omnibar Au sein de votre recherche et de votre historique Firefox mais ça écrase toute la concurrence Ça a un point incroyable Donc Firefox très très bon point ce sujet là La synchronisation entre l'iPhone et le Mac qui est très bonne Et là aussi chose rare Firefox va synchroniser les mots clés de recherche Alors si vous ne savez pas ce que c'est Je vous mets le lien dans la description Si je ne suis pas fainéant je mettrai une petite carte ici Mais je n'y crois pas Et ça c'est synchronisé sur l'iPhone Donc sur l'iPhone quand on me dit Ah Lecan t'as pas fait un article sur ça etc Bouge pas J'ouvre un nouvel anglais sur mon Firefox iPhone LKN espace ce qu'on me demande de chercher Boum je le retrouve directement Ça ça n'existe avec aucun autre navigateur non plus Ça fait partie de ces petits sujets Pour lesquels je suis sur Firefox Parce que réellement c'est top Mais on n'a pas fini notre analyse Les points négatifs c'est lent sur YouTube Que ça soit sur l'envoi via Studio C'est énormément lent d'envoyer une vidéo Avec Firefox versus Brave Safari Ou ce que vous voulez baser sur du webkit Mais là il y a un monde Avec Firefox ça part à 1 méga Avec Safari je sature ma connexion Donc ça part à 100 méga octets secondes C'est colossal vraiment C'est la différence entre j'envoie une vidéo en une demi-heure Et je l'envoie en moins d'une minute Pour vous donner une idée un petit peu C'est lent sur iOS 17 Mais iOS 17 est une bêta Donc est-ce que ça va être corrigé Est-ce que ça vient de Firefox ou d'iOS Mais suspense Et le moteur de rendu est le seul Qui soit différent de tous les autres navigateurs Firefox utilise le moteur de rendu Gecko Alors que tous les autres navigateurs Utilisent WebKit maintenant Ce qui fait que petit à petit On voit des décalages sur certains sites Qui se font Parce que les développeurs ne prennent plus la peine De développer spécifiquement pour Firefox Qui est devenu l'Internet Explorer d'il y a des années Enfin Chrome est devenu l'Internet Explorer d'il y a des années Passons maintenant sur Brave Si vous le voulez bien Point positif Gère les groupes d'onglets Alors ça c'est WebKit qui gère les groupes d'onglets Mais les gère très bien Gère les onglets verticaux dans une interface réussie Mais vraiment c'est mapref D'un point de vue productivité Les onglets verticaux dans Brave Et dans Chrome je pense aussi Dans Edge Pardon Edge et Brave Les onglets verticaux C'est le feu en termes de productivité Moi ça me fait gagner un temps de malade C'est trop génial Les onglets verticaux disais-je C'est rapide partout Parce qu'évidemment c'est du WebKit C'est moderne Alors ça ça veut tout et rien dire Mais par exemple ça va gérer les clés numériques Pour se connecter à Boursorama Je peux utiliser Touch ID pour me connecter à Boursorama Ce que je peux faire aussi avec Safari etc Alors qu'avec Firefox Ça détecte bien qu'il y a une clé Et au moment de la connexion à la clé Firefox me dit Non Coco Je ne t'afficherai pas l'interface Tu te débrouilles Donc tu tapes ton code comme un nul Brave point négatif C'est qu'il n'y a pas de correcteur orthographique Mais genre pas Moi chez moi ça ne marche pas en français Je n'ai pas de correcteur orthographique Alors j'ai cherché sur l'internet mondial J'ai posé des questions J'ai participé au forum de Brave Très clairement De longtemps en fait à l'époque Et récemment là aussi Mais non Il y en a même en anglais Ça ne marche pas Voilà C'est bugué On ne sait pas pourquoi J'ai testé Edge ce matin Au moment de vous faire cette vidéo Et c'est pareil sur Edge J'ai le même problème Donc ça doit venir de De Chromium De la Distrib Chromium Que Brave et Edge utilisent Ou de la manière dont Chromium est codé Tout simplement Et Google Mets une surcouche sur Chromium Et dit Les autres on s'en fout Du navigateur Et du correcteur orthographique Et le vrai gros point négatif Sur Brave C'est l'historique Qui est de 3 mois seulement Alors j'ai découvert ça Je l'ignorais totalement Au delà de 3 mois Vous n'avez pas d'historique sur Brave Ça Comme vous vous en doutez Ça me fait vraiment chier Ensuite on a Safari Qui est intégré au système Et vous savez que moi J'aime bien les applications intégrées au système Donc rien que ça C'est un point positif Il a la gestion des profils Avec macOS Sonoma Qui va arriver etc Donc réellement Les profils sont différents On peut avoir des instances Pro Perso Etc Autant de trucs différents Qu'on veut C'est très très cool C'est natif au système Du coup c'est très léger Que ça soit sur iOS Ou sur macOS Et il est rapide Parce qu'il est basé sur WebKit Moins que Brave Mais nettement plus Que Firefox Quand je vous disais tout à l'heure Que Firefox était lent sur YouTube C'était effectivement sur l'envoi Je ne voulais pas préciser Mais aussi sur le scroll Moi quand je regarde une vidéo Le truc que je fais souvent C'est flèche de droite Pour avancer de 5 secondes En 5 secondes Comme vous faites sûrement Sur cette vidéo Parce que je parle trop Et sur Firefox Quand on avance de 5 secondes On a une petite roue Qui tourne pendant 2 secondes Donc au final C'est un petit peu chiant Alors que sur un navigateur WebKit On avance On avance On avance Poum 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 WebKit s'en fiche en fait L'encodage Il le gère trop trop bien Ça marche royalement bien Et en point négatif Sur Safari On a le manque cruel D'extensions Quand Apple a décidé De supprimer les extensions Qu'on peut télécharger comme ça Et de les faire passer Obligatoirement par l'App Store Ça a été la plus grosse connerie Qu'ils aient faite J'exagère peut-être un petit peu Mais au moins Une très grosse connerie Très clairement La gestion d'onglets Qui est d'une autre époque C'est une catastrophe C'est dégueulasse Les onglets sous Safari Je ne sais pas comment vous faites Ceux qui utilisent Safari Sur un ordinateur C'est ignoble La gestion des onglets verticaux C'est la même chose C'est catastrophique En fait ça ne le gère pas On va avoir un ascenseur Qui va dérouler Enfin un ascenseur Un mende déroulant Qui va dérouler le nom de l'onglet Avec tous les onglets dessous Et c'est laid Mais genre C'est laid J'ai jamais vu un truc comme ça Je ne comprends même pas Qu'Apple accepte De publier un truc comme ça Et l'assume C'est horrible Les mots clés de recherche Qui sont disponibles Uniquement via une extension Relou Ça marche Mais c'est relou quand même Extension faite par un petit français D'ailleurs très très cool Et le correcteur orthographique Qui est celui du système Donc qui est pas ouf Mais qui est quand même Mieux que rien Sous Brave Et donc là vous vous dites Conclusion géniale Trop bien Tu nous fais chier Depuis 13 minutes sur mon écran Donc peut-être 9-10 minutes au moment du montage Qu'est-ce que tu as choisi Comme navigateur Et on va faire un truc fun C'est qu'en fait Vous allez deviner Vous allez mettre en commentaire Là maintenant Vous allez faire pause sur la vidéo Et vous allez mettre en commentaire Ce que selon vous J'utilise maintenant Comme navigateur Avec quoi j'ai écrit l'article Qui sert de base Pour cette vidéo Avec quoi je vais envoyer la vidéo Bon vous le savez Avec Brave ou Safari Parce qu'il faut du Webkit Et pas Firefox Quel est le navigateur Que j'utilise selon vous Et comme moi je suis un petit fifou Et bien en fait Je vais vous donner la réponse Dans 48 heures Voilà Vous n'aurez pas la réponse Dans cette vidéo Ça va se terminer comme ça Et dans 48 heures Je viendrai mettre la réponse Moi dans les commentaires Je l'épinglerai Et elle sera tout en haut Alors n'hésitez pas Mettez selon vous Qu'est-ce que j'utilise Avec tous les critères Que je vous ai donnés Et tout le détail Que je vous ai fait Et voilà Et vous avez 48 heures Pour batailler là-dessus Moi je vous fais des gros bisous Je suis très content de ma connerie En fait très simplement Et je vous donne rendez-vous Mercredi soir Mais dans la soirée par là Passez-le à 20 heures Vous l'aurez à 20 heures C'est sûr Je l'épinglerai le résultat Des bisous Ciao ciao